L'évangéliste Jean nous rapporte qu'un jour après un grand discours de Jésus, plusieurs de ses disciples cessèrent d'aller avec lui. Ils se sont détournés de Jésus, ils ont décroché, ils ont dit « c'est fini, on ne veut plus rien savoir de lui ». Ces gens avaient suivi Jésus jusqu'à un certain point, pendant un certain temps, mais ils l'avaient suivi pour des raisons, des motifs égoïstes, comme par exemple ils désiraient le voir faire des miracles, accomplir des guérisons, ou encore ils espéraient que Jésus soit une espèce de chef politique qui viendrait les dégager, eux les Juifs, de l'emprise des Romains, ou encore pour d'autres raisons variées. Ils avaient certaines attentes face à Jésus, mais quand Jésus se met à leur demander une obéissance et une confiance entière en lui, là, ça ne fonctionne plus. Ils ne veulent pas lui donner ce que Jésus donne, ils voulaient seulement recevoir de Jésus ce que leur égoïsme leur demandait en quelque sorte. Et lorsque Jésus se met à parler de la nécessité de s'abandonner à lui avec confiance et obéissance, là, ils ne sont plus intéressés, et c'est comme s'ils perdent l'appétit pour le pain de vie qu'est Jésus. De nos jours encore, on rencontre beaucoup de choses semblables. Il y a des gens qui sont prêts à donner un certain accueil favorable à Jésus, à avoir des bonnes pensées à son sujet, mais lorsqu'ils voient que Jésus se met à parler de la nature pécheresse de nos cœurs, de la nécessité d'avoir un sacrifice expiatoire pour nous sortir de nos péchés, sans quoi nous allons au châtiment éternel, là, ça ne fait plus leur affaire. Ils commencent à dire « Dans mon livre à moi, ce n'est pas comme ça que les choses se passent, etc. » et ils ne veulent plus suivre Jésus, continuer à marcher avec lui. La vérité, elle n'est pas dans notre livre à nous, elle est dans le livre de Dieu. Après que ses disciples aient quitté Jésus, Jésus demande aux apôtres « Et vous, voulez-vous vous en aller aussi ? » Et l'apôtre Pierre, qui se fait le porte-parole du groupe en quelque sorte, répond « Mais Seigneur, à qui irions-nous ? » « C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Quelle réponse remarquable ! Si nous nous détournons de Jésus, à qui irions-nous ? C'est un pensez-y bien. C'est un pensez-y bien.